Bonjour, aujourd'hui on continue l'exploration des flow controls, des contrôles de flux sur Unreal Engine avec la sequence. La sequence est un node qui visuellement paraît simple mais qui a un fonctionnement relativement complexe. Quand on ne connaît pas la sequence, il faut bien faire attention à son fonctionnement qui est relativement spécial. Je m'explique. On a un input bien évidemment, c'est l'execution pin, c'est là que le code rentre et donc on a plusieurs outputs. On peut en rajouter d'ailleurs un infini avec le bouton addPin et on peut donc les remove à condition d'en avoir minimum 2. Voilà donc les outputs vont s'exécuter mais là où il faut bien faire attention et c'est la petite subtilité de la sequence, c'est que la ligne 2 donc qui là s'appelle den1 ne va pas attendre que la ligne 1 donc den0 soit terminée avant de s'exécuter. C'est à dire que ce n'est pas d'abord j'exécute la première ligne et une fois que cette ligne est terminée, ensuite j'exécute la ligne 2. Non là c'est j'exécute la ligne 1 et même si la ligne 1 n'est pas terminée d'exécuter, j'exécute quand même la ligne 2 etc etc. Même si la ligne 2 n'est pas terminée d'exécuter, s'il a une troisième ligne je l'exécute quand même etc etc. Vous allez voir que je vais faire un exemple concret et ça va être plus parlant. Donc je vais mettre un Event Begin Play avec P clic gauche, je vais mettre un delay de 2 secondes, le temps de rentrer dans mon niveau. Donc là ce que je viens de faire si vous n'avez pas totalement les nodes alignés et que ça vous perturbe comme moi, vous pouvez sélectionner tout et appuyer sur Q, ça aligne tout. Voilà en même temps je vous donne des petits tricks comme ça c'est gratuit. Donc Event Begin Play j'attends 2 secondes, donc là je vais mettre ma sequence, je vais mettre 3 outputs et donc je vais brancher des print string. Print string, print string, et là aussi print string, voilà. Sur ces print string je vais mettre 1, 2 et 3, voilà. Et donc pour vous montrer que la ligne 2 ne va pas attendre que la ligne 1 soit terminée pour s'exécuter, après chaque print string je vais mettre un delay de par exemple une seconde on va dire. A chaque fin je vais mettre un délai de 1 seconde, voilà. Hop, j'aime bien que tout soit droit, voilà. Et il faut que ce délai de 1 seconde sera terminé, on va remettre un print string, comme ceci, où il aura marqué. Hop, donc delay 1 terminé, delay 2 terminé, et delay 3 terminé. Voilà. Et donc si vous avez bien compris la théorie de la sequence, vu que la ligne 2 va s'exécuter avant même que la ligne 1 soit terminée, et pareil pour la ligne 3, elle va commencer à s'exécuter avant même que la ligne 2 est finie de s'exécuter. Donc une fois qu'on a compris ça, vous pouvez bien réaliser que le 2 et le 3 va apparaître avant que le délai 1 terminé et le délai 2 terminé apparaissent, parce que ça ne va pas attendre la fin du délai pour exécuter la ligne 2. On teste tout de suite ça en jeu, j'attends 2 secondes, hop, 3, 2, 1, et après délai 3, 2, 1 terminé. Vous voyez que les délais 3, 2, 1 terminés se sont exécutés après, mais le 3, donc la dernière ligne, c'était déjà exécuté. Voilà. Donc ça représente bien la théorie de la sequence. Vous voyez que, hop, dans la console ici, d'abord ça a exécuté les 3 lignes, 1, 2, 3, après il y a eu donc les 3 délais, les 3 délais se sont terminés en même temps, délai 1, 2, 3 terminés. Voilà. Mais du coup, ça n'a pas attendu la fin de la ligne 1 avant de faire la ligne 2. Si jamais vous voulez justement attendre que la ligne 1 se termine, il faudrait faire quelque chose de plus comme ça. Je vais vous montrer, hop, donc un delay de 2 secondes, et donc il faudrait faire, donc je vais reprendre les prints, donc print 1, delay, donc d'abord on exécute notre print 1, on attend une seconde, on dit que le délai 1 est terminé, on attend une seconde, ensuite on exécute notre chiffre 2, on attend là aussi une seconde, on dit que le chiffre 2 a été exécuté, on réattend une seconde, on exécute à ce moment là le chiffre 3, on attend une seconde, et le chiffre 3 est terminé. Voilà. Si on fait un script très long comme ceci, là vu qu'il n'y a qu'une seule ligne en fait, ça va faire le délai, afficher 1, attend une seconde, délai 1 terminé, on attend une seconde, 2, 1 seconde, 2 terminés, 1 seconde, 3, 1 seconde, délai 3 terminés. Voilà, vous allez voir que, hop, on attend 2 secondes, 1, 1 terminé, 2, 2 terminés, 3, 3 terminés. Voilà, ça l'a fait dans l'ordre parce que ça a attendu une seconde à chaque fois. Voilà. Mais la séquence, elle, donc je le répète une dernière fois pour être sûr que c'est bon, n'attend pas que la première ligne soit terminée avant d'exécuter la deuxième. Donc, les 3 chiffres vont s'exécuter d'un coup, et les délais vont se mettre en marche, donc les 3 délais terminés vont s'exécuter à la fin. Voilà. 1, 2, 3, enfin 3, 2, 1, et les délais terminés. Voilà. C'est la théorie de la séquence, quelque chose de très utile, vraiment, qui peut être vraiment très utile pour dédoubler notamment un flux. Si par exemple vous avez un event begin play ou un event tick et que vous voulez brancher plusieurs choses, vu qu'on ne peut brancher qu'une seule chose sur un event begin play, par exemple, ou un event tick, si j'ai deux délais, je ne peux en brancher qu'un seul. Voilà. Donc là, comment je fais ? Vu que je ne peux avoir qu'un seul event begin play dans ma page, si je marque event begin play, hop, ça me dit qu'il y a déjà, ou si j'appuie sur p-clic, ça me dit qu'il y a déjà, donc je ne peux avoir qu'un seul event begin play par page ou qu'un seul event tick par page. Donc comment je fais ? Eh bien là, je mets une sequence. Voilà, une sequence. Et là, je peux avoir plusieurs pins. Il faut juste faire attention, voilà, que les deux lignes vont s'exécuter en même temps. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez compris un petit peu le fonctionnement de cette sequence. N'hésitez pas à vous abonner et à vous laisser un pouce bleu si ça vous a été utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez d'autres problèmes ou des questionnements sur Unreal Engine. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et n'oubliez pas qu'il y a notre page Patreon qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, où vous pouvez retrouver des captures d'écran personnalisés, enfin, approfondis pour les tutoriels avec des explicatifs en plus. Votre nom figurera dans le générique de fin des vidéos. Vous pouvez avoir des goodies personnalisés à vos noms. On peut faire la promotion de vos projets, etc. C'est vraiment très complet, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est très intéressant et ça commence à partir de 3 euros par mois. Ça permet de soutenir notre travail et ça nous fait vraiment plaisir. Merci à tous. Merci à ceux qui nous soutiennent. Merci également à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour les autres tutoriels. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501